Bienvenue à toutes et tous, vous qui avez le cœur célibataire et qui souhaitez changer les choses dans votre vie sentimentale cet automne. Alors ce que je vous souhaite vraiment avec beaucoup de cœur et donc j'ai aussi le petit message concernant la fameuse vidéo que j'ai promis depuis longtemps qui s'appelle Cristal Dimension qui est en ligne maintenant depuis je pense à peu près 15 jours. Donc je vous mets de toute façon le lien et puis en fin de vidéo vous aurez juste à cliquer sur le petit encart. Voilà je crois que c'est tout ce que je vais vous donner comme petite information pour l'intro. Je vous souhaite une très belle, un très beau temps de visionnage. Excusez-moi, il y a plusieurs choses qui passent à l'esprit en même temps par rapport au message qui commence déjà et donc voilà j'y vais tout de suite comme ça ce sera beaucoup plus clair tout de suite. À très vite ! ... Chère Balance, nous revoici pour votre tirage du mois de octobre jusqu'à début novembre. Alors pour ce tirage, la structure du jeu n'a pas changé mais je répète simplement pour les personnes qui viennent pour la première fois. Alors on a deux cartes du présent, deux cartes qui parlent donc de l'évolution de la situation et du futur. La carte qui est ici au milieu, c'est celle qui va nous donner ce qui est à développer ou alors ce qui fait obstacle à votre entreprise, c'est-à-dire à vos initiatives. La carte du dessous, c'est un point qui nous donne les circonstances du passé et donc cette carte-là qui est la conséquence sur le présent et enfin comme on l'a vu donc cette carte-là nous parle du futur. La petite carte en taille qui est ici, c'est celle de la carte qui nous donne l'ambiance. Donc là vous avez, on commence par celle-ci, vous avez la carte du battleur et elle est dans son sens inverse. Ce qui me donne pour information que sans doute pour vous, il y a un manque d'estime de vous-même ou tout simplement une mauvaise évaluation de vos capacités de séduction. Ça peut être pour certains le fait que vous êtes à un moment sur ce mois d'octembre où vous venez juste de vous séparer de quelqu'un. Donc une relation qui vient de s'arrêter, de s'éteindre. Ça peut être aussi qu'il y a un manque d'attirance par rapport à une personne qui vous plaît mais que cette personne ne s'intéresse pas à vous et vice versa, ça peut être aussi l'autre cas. Donc évidemment tout ce que je viens de citer, ça ne concerne pas forcément vous seul, une seule personne toutes ces suggestions mais donc suivant votre cas, vous allez ressentir et comprendre en fait par rapport à l'explication l'analyse de votre tirage. On commence avec la première carte qui est la prompte, qui est dans son sens inverse et ça nous dit que vous êtes dans une problématique sentimentale auxquelles vous êtes, peut-être vous vous sentez enchaîné à cette situation. Vous voudriez bien modifier les choses mais pour l'instant vous êtes, semble-t-il, enchaîné à cette situation parce que vous ne parvenez pas à résoudre une sorte d'énigme, quelque chose qui vous pose question. Votre charme n'opère plus comme d'habitude. Alors la question c'est maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Et pour cela, on va voir sur le point qui s'appelle obstacle donc et qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est à développer. Et voilà, donc c'est quelque chose qui vous fait défaut. Déjà, il faut avoir davantage d'estime pour vous-même, avoir confiance en vous-même et faire remonter donc toute cette estime toute cette intégrité, authenticité de vous-même à la surface et on voit donc dans l'évolution de la situation avec la carte de la menthe qu'il y a effectivement cet aspect de séduction dont on parle depuis le début qui est en jeu qui est en point de suspension et en point d'interrogation puisque vous c'est comme une énigme où vous vous demandez pourquoi mon charme n'opère plus ou n'opère pas comme d'habitude. Donc là, il y a le déploiement d'une grande volonté attitude pour attirer donc peut-être une personne que vous connaissez déjà en tout cas pour pour attirer l'attention alors ce n'est pas dans un premier temps là avec cette énergie-là de la carte de la menthe ce n'est pas dans la volonté d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre pour du long terme c'est plutôt là dans un état d'esprit de conquête et il n'y a pas d'autre d'autre chose à la suite dans l'état actuel du jeu c'est comme ça que cette carte nous parle donc voilà après on va voir avec une autre une autre carte tirée du tarot par-dessus on va voir comment ça évolue au niveau des informations ensuite pardon ici je vais d'abord commencer plutôt par la carte du passé c'est la carte de celle qui rit alors c'est une période où il fallait en fait lâcher prise quant à une certaine gravité de vos humeurs de votre façon de voir la vie même de la vivre pas tout simplement de la percevoir mais de la vivre et là il y avait un besoin de retrouver le goût justement de la vie de la légèreté de la fraîcheur sur la carte donc qui est en conséquence on a la donneuse de vie qui est dans son sens inverse donc vous avez du mal à faire accepter dans un peut-être dans un cercle d'amis en tout cas le cercle dans lequel parce que ça peut être le cercle familial ou une personne que vous croisez de temps en temps parce que on parle de vie sentimentale pardon excusez-moi on parle de vie sentimentale donc c'est vrai qu'au niveau des sentiments il y a plusieurs positions possibles dans la situation donc vous avez je pense vous avez du mal à séduire on revient toujours à la même situation à séduire quelqu'un en particulier et je pense que vous vous demandez comment renaître à leurs yeux à ces personnes ou à cette personne en particulier que vous voulez séduire donc entre parenthèses votre élu la personne que vous voulez attirer à vous sur la dernière carte ici on a la chanteuse célébrant le solstice d'hiver elle est dans son sens inverse également sur le point de futur et donc pour renaître il va falloir par un cycle de fin vécu comme une épreuve sentimentale et il va falloir passer par ce type de situation alors c'est plus ou moins douloureux bien sûr et et puis ensuite il y a la possibilité en tout cas il y a ce potentiel un retour de plus festif plus plus léger vous allez pouvoir célébrer votre pouvoir de séduction aura de nouveau il aura de nouveau du pouvoir et ça confortera en fait vos 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 émotions et votre capacité à attirer à vous les personnes que vous souhaitez avoir proche de vous et donc toujours pareil la personne sans doute que vous voulez faire rentrer dans votre vie dans votre espace de vie alors tout de suite maintenant on prend d'autres cartes pour voir où nous mène votre processus avec ce tirage et puis donc on va mettre sur bien sûr les cartes du présent et puis l'avenir en fait uniquement ça nous en fait quatre au départ en tout cas c'est l'intention après suivant ce que c'est il se peut que j'en rajoute avant de prendre un autre jeu alors on a comme carte pour le futur l'évolution de la situation on a le pape renversé pour le présent on a d'abord la reine de coupe le cavalier de coupe et puis ici sur le point futur aussi je n'ai pas cité tout à l'heure on a l'ermite renversé donc dans le présent déjà il est question justement de situation sentimentale amoureuse ou pour d'autres d'autres personnes c'est un lien avec donc le cercle familial ou le cercle amical qui qui est épanoui qui est agréable qui est enthousiasmant épanouissant et d'un autre côté il y a quand même votre comportement votre attitude où vous employez un petit peu la flatterie oui la flatterie une façon de de remettre à jour votre confiance en vous comme on l'a vu tout à l'heure mais d'une façon quand même j'allais dire entre guillemets un petit peu trop j'écoute excusez-moi j'écoute aussi ce qu'on me dit alors oui avec un comportement une attitude un peu trop piégeuse vous n'êtes vous n'êtes pas en train de 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 réelle et parce que vous sortez justement d'une situation qui est un petit peu compliquée et donc comme la carte du dessous elle est renversée ça veut dire qu'il y a quand même de la gêne c'est pas forcément initié par vous cette gêne mais ça veut dire que dans les circonstances que les expériences que vous vivez il y a de la gêne et donc je pense que c'est en cherchant à vous adapter à ces circonstances et cette situation gênante que ça vous met peut-être dans dans une ambiance où il y a des obstacles dont on a parlé également au point de vue sentimentale les choses ne se font pas immédiatement ça ne coule pas de source devant vous et il y a simplement des situations où les gens ne 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 s'attardent pas aux remarques que vous faites alors donc ça peut être avec une personne en particulier auquel à laquelle vous tenez que cette personne vous remarque vraiment mais ça ne fonctionne pas ou pas exactement comme vous le souhaitez sur les points ici qui nous parlent de la suite donc de l'avenir on a justement des situations qui reviennent un peu sur le même type de choses mais là c'est plus accentué c'est-à-dire que vous n'avez vous avez de la malchance et en même temps vous avez une façon d'agir qui qui s'accentue mais qui ne vous porte pas chance parce que je pense que les personnes avec qui vous êtes en contact ou la personne en question soit vous ne lui plaisez pas elle n'est pas attirée par vous soit c'est la manière dont vous abordez cette personne qui ne lui plaît pas ou alors d'un autre côté ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes qui vous plaisent vraiment en qui vous avez déjà confiance vous êtes attirée et que vous avez envie que ces personnes vous 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 fassent entrer dans leur vie et inversement donc ça vous laisse plutôt avec ces cartes là donc le pape renversé et l'ermite ça vous laisse plutôt songeur et il y a une certaine fatalité sentimentale qui s'applique ici qui s'accomplit et c'est pas très joyeux on va mettre quand même une carte elle vient de se retourner donc voilà je voulais la mettre ici pour faire le lien et effectivement ça nous redit ça nous confirme qu'il y a de la malchance qu'il y a quelque chose dans la manière d'agir qu'il faut transformer qu'il faut complètement transformer parce que ça n'a plus les résultats que vous aviez avant il faut transformer votre attitude votre comportement la manière de penser aussi la vie sentimentale que vous souhaitez il faut passer à autre chose c'est à vous de redéfinir votre vie sentimentale d'une autre manière et d'avoir dans cet intermédiaire une autre façon d'y arriver alors on va maintenant prendre un autre jeu un autre jeu pour justement voir comment il nous donne de nouvelles informations sur la donc la couleur dominante de votre tirage toujours l'issue bien sûr une synthèse et puis un événement proche sur lequel normalement qui va avoir un impact important sur votre vie sentimentale alors donc ça nous fait quatre cartes nouvelles à prendre que la dernière donc on y va donc ça dit que vous êtes en train de changer de transformer la couleur dominante de votre tirage vous êtes en train de vous êtes en train de transformer de modifier considérablement tout ce qui concerne votre vie sentimentale votre environnement sentimentale vous pensez les actions que vous menez et normalement ça doit avoir un impact important qui va vous redonner confiance qui va faire remonter l'estime de vous même puisqu'on a parlé de cette carte d'ambiance avec l'estime de vous même ce qui va enlever en fait ce côté frustrant qu'il y a dans votre dans votre tirage ce qui est mal et pour moi les choses vont aller très vite parce que vous avez la volonté d'ouvrir ce nouveau cette nouvelle vie on va dire sentimentale avec détermination mais une très grande volonté que les événements que les circonstances changent et se déroulent rapidement se transforment rapidement et ça nous parle finalement d'une chance donc d'une rencontre potentiel pour une nouvelle relation alors évidemment vous allez rencontrer des gens mais parmi ces gens il y a un potentiel pour avoir une nouvelle personne dans votre vie donc une relation amoureuse ou si c'est ce n'est pas une relation amoureuse parce que j'ai parlé de vie sentimentale de manière générale ça peut être une relation particulière assez forte aussi au point de vue de l'amitié ou alors encore avec une personne du cercle familial qui est très fort aussi voilà très cher balance pour votre tirage qui est très positif je trouve je vous retrouve pour ma part sur une autre vidéo à très bientôt au revoir à très bientôt Merci.